Donc un duo d'artistes, pour la première fois, nous n'avons pas un artiste, mais deux artistes, et ce duo d'artistes s'appelle Ensemble Réel. Vous les avez vus probablement près du Foyce et vous avez eu l'opportunité d'aller les rencontrer. C'est un duo fraternel, fraternel au sens propre du terme, puisque liés par la peinture, ils sont aussi liés par le sang. L'un est gaucher, l'autre est droitier. C'est avec passion, poésie et provocation qu'ils décident de commencer à peindre individuellement, avant de former l'artiste ambidexte qu'ils sont devenus aujourd'hui. Leur univers est reconnaissable par la fusion et le contraste d'un univers très coloré, en rondeur, celui d'une peinture qui se veut plus réaliste. Le tracé souple de lin permet de travailler une chromatique, de lier le visage, de s'embarquer dans un espace onirique, inspirant, surréaliste. Les déchirures, quant à elles, viennent finalement marquer une rupture pour donner contraste et profondeur à l'œuvre. Si leur façon de travailler ensemble autour d'une œuvre s'effectue de manière fluide et spontanée, c'est autour de la dualité, de la déstructuration et du contraste qu'ils axent leurs recherches afin de faire ressortir de ce chaos une certaine harmonie. L'ensemble amplifie l'émotion et accroche le regard, permettant à chaque spectateur de trouver sa propre lecture, d'ouvrir son esprit à la réalité complexe de la figure de l'œuvre. Je voudrais que vous les remerciez très chaleureusement de nous offrir à l'ESSEC une nouvelle œuvre d'art. Merci d'accueillir avec moi Ensemble Réel. Merci d'accueillir. Et bravo à ceux qui sont assis devant nous et qui n'ont pas été sélectionnés, parce que c'est le propre de la création, c'est aussi de ne pas forcément arriver au succès et à la réussite. Ça fait aussi partie de la démarche artistique. Merci. Avant de commencer la présentation, on va rebondir un peu sur vos échanges. D'ailleurs, on vous remercie de nous avoir transmis votre regard sur notre fresque, d'avoir pris le temps de discuter avec nous, d'échanger. C'est vrai que c'est un processus qu'on aime particulièrement en live painting, de pouvoir avoir vos avis, vos retours. Ça nous permet d'avancer, nous, en tant qu'artistes. Et on a remarqué quelque chose d'assez drôle, c'est que dans toutes vos questions, il y avait quand même une certaine attente logique de nos réponses, comme si la création devait être cadrée par des règles, par des lois, par des choix, pas spontanés justement, mais un peu plus réfléchis. Beaucoup de questions nous ont été posées sur le sens de ce qu'on faisait, sur pourquoi on avait fait ça ici, pourquoi ce mur, pourquoi ce visuel. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on crée, on se laisse aller parfois à l'émotion, à l'instant. Et nous, en tout cas, le fait d'être deux, on trouve une signification aussi après. Après, ce qu'on fait à un sens, on y met du sens, mais on y met en créant et pas forcément en l'expliquant tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Et le fait de créer à deux donne ça. Parce que forcément, il faut laisser la place à l'autre aussi. Il faut créer avec l'autre et on ne peut pas tout contrôler. Et on ne veut pas, dans notre relation fraternelle et artistique, qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on crée à deux de cette manière-là et qu'on trouve un sens en faisant et en regardant ce qu'on a fait et le résultat de ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire, c'est déjà vous expliquer d'où on est parti. Parce que, je viens de le dire, on crée à deux et forcément, ça se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Et ça demande du temps. Donc, on va reprendre ce qu'on a fait depuis le début. Nos premiers pas dans la peinture. pourquoi on en est venus là avant de vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui et notamment ce qu'on a fait ici pour vous et la signification qu'on y a donnée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment nos tout premiers travaux. Là, c'est nos travaux individuels. Là, on ne peint pas à deux. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, les deux à gauche sont de mon frère. C'est ça. Les deux à gauche sont de mon frère et les deux à droite sont de moi. Et ça, c'est quand on peignait encore de manière individuelle. Pour avoir une idée chronologique, c'est à peu près dix années avant ce jour, je crois. C'est ça, ouais. Donc, on est totalement autodidacte. On a oublié de le préciser. Ce qui nous parle justement dans la créativité, c'est l'audace et l'énergie qu'on peut trouver en fait en se faisant confiance. Donc, ça, c'est hyper important d'en prendre note. Donc, on a passé à peu près six, sept ans à trouver des inspirations, que ce soit dans la peinture, dans la danse, dans la musique, à essayer de trouver notre voie, de savoir ce qui nous parle, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Et en fait, naturellement, comme on s'entendait déjà très bien avant la peinture, le regard du frangin avait une importance énorme sur ce qu'on était en train de produire. Et donc, c'était de manière très naturelle qu'on se tournait l'un vers l'autre pour s'aiguiller, pour se rendre plus fort au final. Et du coup, au bout de six, sept ans, on s'est dit que c'était un peu bête d'avoir une complicité aussi forte et de ne pas l'utiliser pour aller plus loin. Il y a surtout aussi eu le film. Je ne sais plus si on en parle maintenant ou après. Mais on a baigné dans un univers culturel riche. Nos parents sont passionnés d'art, de musées. Donc, on a écumé les musées parisiens. Et il y avait, en le voyant à travers les musées, une sorte d'élitisme qui s'opérait par l'art. Et pour nous, il n'était pas forcément accessible. On dessine depuis qu'on est gamin, mais on dessine en... Enfin, nous, à l'époque, c'était journal de Mickey, c'était les mangas. Et on s'amusait juste à décalquer des personnages de bandes dessinées comme ça. Et à aucun moment, à cette époque-là, on s'est dit qu'on allait un jour en vivre et créer ce qu'on voulait créer. Et le rapport, la façon dont on présente les artistes... Alors, ça a un peu évolué depuis, mais c'est vrai que quand on va dans des musées, quand on se déplace dans des lieux de culture, on met en avant tout le cursus de l'artiste. On met en avant ses diplômes. On met en avant tout un tas de choses. qui rend effectivement cette image de prestige et d'élite et qui peut-être empêche certaines personnes de se laisser porter par leur conviction et par leur passion. Et donc, en 2010, je crois, c'est ça. En 2010, il y a un film qu'on vous conseille, qui est un docu-fiction qui s'appelle Faites le mur et qui retrace les débuts de Banksy et d'autres artistes new-yorkais. Et donc, c'est très bien fait. On ne sait pas si c'est réel ou pas. Et ça nous plonge dans un doute. Nous, en tout cas, ça nous a mis une gifle. On est ressortis de là et on s'est dit pourquoi pas. En fait, à partir de ce moment-là, on avait un regard différent sur l'art et on s'est laissé l'opportunité d'y aller. En fait, ce qui est intéressant dans sa démarche et dans ce film-là, c'est qu'on ne lui donne pas le droit, mais il le prend. Et il le prend pour dire des choses, pour créer, pour être sincère dans ce qu'il fait. Et c'est ça qui est important dans le fait d'exposer dans la rue et dans le street art, dans le graffiti, c'est que le droit, on le prend. Et c'est important dans une manière de créer, de prendre le droit, de s'autoriser à faire les choses sans forcément avoir l'aval. Parce que, tout simplement, si on attend d'avoir le droit de faire les choses, moi, je pense qu'on est moins créatif. Du coup, ça, c'est ce qu'on a fait après le film. C'est toujours pas ouf. On en est conscients maintenant. Et là, il y a nos deux styles sur chacune des toiles. Donc, Bangsi, c'est un artiste qui revendique des choses. Nous, on voulait raconter... Là, c'est sur une exposition qu'on avait préparée sur l'amour, je crois, sur le manque d'amour. En tout cas, c'est nous qui avions choisi cette thématique-là. On était adolescents, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Et là, sur chacune de nos oeuvres, mon frère a travaillé au pochoir. Et moi, je suis revenu à ajouter des éléments graphiques pour détourner l'ensemble de l'image. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir au fur et à mesure des images, c'est vraiment un process... Justement, on parle d'imagination, de créativité. La temporalité peut être différente en fonction des projets. Nous, là, c'est sur plusieurs années. Vous allez voir l'évolution de notre style où on a testé plein de choses. On ne s'est pas mis de barrière. Et donc là, on essayait vraiment d'avoir nos deux univers marqués visuellement, mais combinés sur un seul sujet. Et on a essayé ça pendant quelques années. Donc, on ne vous a mis que deux oeuvres pour représenter un peu cette phase de notre art. Ça, c'était il y a combien de temps ? Il y a sept ans ? Oui, il y a sept ans à peu près. Et donc, ensuite, suite à ça, on a vu que le binôme marchait bien. Et on a décidé de retourner dans la rue. C'est-à-dire qu'on avait commencé dans la rue avec les potes. On s'était concentrés sur développer nos techniques artistiques, que ce soit de l'acrylique, de la bombe, de la pastel, tout un tas de choses. Et on a décidé, à la suite de ça, aussi, je pense, en s'assumant un peu plus, il y avait une certaine légitimité artistique. On a décidé de montrer notre art aux yeux de tous. Dans les rues de Paris, ça a commencé. C'est que nous, on a mis du temps avant de s'autoriser le droit. Et là, c'est nous-mêmes qui nous autorisons le droit d'y aller. Parce qu'en exposant notre travail dans la rue, on le montre à beaucoup plus de personnes. Et on se met à nu et on propose notre art aux yeux de tous. Et c'est compliqué. En fait, il faut être sûr de soi à ce moment-là, ou du moins pas sûr à 100%, mais déjà être confiant de ce qu'on fait. Parce qu'on peut être jugé, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a une visibilité qui est beaucoup plus grande. Et c'est difficile, en fait. Moi, je sais que le moment où j'ai voulu exposer mon travail dans la rue, c'était compliqué. À la suite de ça, on a eu... Enfin, on a été surpris, d'ailleurs, des retours. Donc, fort heureusement pour nous, on a été soutenus par tout un public, on va dire, une fanbase, petite. La famille, d'abord. On vous a mis des exemples, parce qu'en fait, on a toujours guidé... On n'en vit pas encore. Encore aujourd'hui, moi, j'ai un travail à côté. Donc, on économisait aussi notre temps, et on allait dans l'efficacité. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous montre, c'est des pochoirs. Les pochoirs, si tu vas sur la slide d'après, normalement, on les utilise pour faire des tableaux aussi. C'est-à-dire que... Voilà. Donc là, vous avez des tableaux qui sont issus des pochoirs collés dans la rue. Donc, ce qui peut montrer aussi qu'une oeuvre... Donc, un pochoir, c'est des layers qu'on vient découper au cutter, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut faire plusieurs oeuvres artistiques avec un seul et même outil. Donc, il y a aussi une démarche intéressante dans ce procédé. Et ce qu'on n'a pas noté, d'ailleurs, par rapport aux deux toiles qu'on vous a montrées précédemment, c'est que là... Si je fais ça, est-ce que ça revient ? Oui. À partir de ce moment-là, où on décide d'exposer notre travail dans la rue et avec les toiles qu'on fait, qui découlent des pochoirs et du travail dans la rue, là, nos deux styles sont liés. Là, sur une toile, il y a nos deux styles, mais il n'y a plus l'élément qui dénote avec mon frère a fait une partie, moi, j'en fais une autre. C'est que là, le pochoir existe et que ça soit dans la rue ou sur toile, on travaille tous les deux et là, on est incapable de savoir qui a fait quoi. On essaie justement d'estomper, pas de s'effacer l'un à l'autre, mais plus de se compléter et de fusionner nos deux styles pour qu'il y ait une homogénéité qui se crée. C'est cool, oui. À la suite de ça, je crois que tu es parti. Il me semble que tu avais envie de voyager. Donc, comme on le disait, on s'autorise aussi à vivre notre vie à côté. Mehdi avait envie de découvrir un peu l'Australie. Donc, il est parti six mois quand ça commençait un peu à marcher pour nous, mais on s'est dit qu'on allait s'en sortir. Et du coup, il a fait son trip. Il est revenu et on a été confinés. Donc, ça nous a bloqués sur deux années à peu près. Et je crois que sans le savoir, on avait un peu les mêmes plans que Bruce Willis. Je crois qu'on s'est toujours dit que peu importe ce qu'on fait, on prend les choix et on s'en sortira. Et du coup, c'est assez drôle de voir que quand on est confiant et assuré de ce qu'on fait, on arrive toujours à trouver une voie. et à trouver des moyens de s'en sortir. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est grâce au confinement. C'est vrai que c'est une phase qui a été un peu terrible pour l'économie, pour la plupart des gens. Nous, ça a été une force. Ça a été un moment d'inspiration profond. Parce qu'on a la chance de pouvoir pratiquer notre art en intérieur aussi. Et en fait, on a été confinés pendant plusieurs semaines. On n'avait que ça à faire. Essayer de se réinventer, essayer de se réapproprier les choses. Et par chance, on était voisins. Donc en fait, on habitait à 600 mètres. On ne pouvait pas se voir. On s'écrivait et on se laissait des dessins sur le pied de nos paliers. Et Mehdi, un jour, a eu un déclic. Un déclic qui nous amène aujourd'hui à notre style graphique que vous avez pu voir sur le mur extérieur. Qui est de... Je ne sais pas comment tu l'expliques d'ailleurs, mais il a voulu déchirer mes dessins. Peut-être qu'il n'aimait plus ce que je faisais. Non, c'est l'inverse justement. Je ne voulais pas déchirer ses dessins et je ne voulais pas dessiner sur ses dessins. Parce que je les trouvais... J'ai du respect pour mon frère. Et je les trouvais... Enfin, je ne voulais pas les abîmer, les détériorer. Donc je déchirais les miens pour les superposer au sien. Et c'est ce qu'on voit là à l'écran. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte là. Mais les parties blanches en noir et blanc sont des feuilles qui sont rajoutées au support de base. Et on crée en superposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à créer séparé. Ensuite, on a voulu fusionner nos deux styles avant de se rendre compte qu'il fallait qu'on garde nos identités à chacun. Ce n'est pas parce qu'on est deux qu'on doit forcément tout faire ensemble. Et il fallait qu'on crée et qu'on compose avec le style de l'un et le style de l'autre. Et du coup, c'est ce que ça a donné. Et en fait, ça... Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la matière qu'on a avant de créer. C'est-à-dire qu'on dessine tout le temps. On a fini le mur. Ce matin, on était encore à la cafette en train de dessiner. Parce qu'on aime ça. C'est la matière première, en fait. On ne sait pas où on va. C'est pour ça que je vous dis que des fois, la logique n'a pas forcément de sens. On dessine pour dessiner. On ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose. On le fait sans se poser de questions. Et ensuite, on avise. On brainstorm autour de ça. On tente des choses. Je crois qu'il y a d'autres dessins où on rajoute de la matière. On va chercher plus loin. On essaye de faire des choses plus complexes. Vous avez une photo qui montre un double visage qui est un peu plus complexe, avec des fragments. Là, c'est là où on commence vraiment à se dire qu'il y a un truc qui nous parle, qui nous plaît. Et c'est ça qu'on voulait aussi vous montrer, c'est que la créativité, ça se cultive aussi. Dans un sens, on a une idée de base qui est un peu fade parfois. Et en fait, au fur et à mesure, on peut la sculpter, on peut la retravailler. On nous a parlé de prototypes cette semaine. Vous avez fait des maquettes. C'est des choses que vous pouvez faire vivre tout au long d'un projet. Il n'y a pas d'étape finale à la création. C'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que pour nous, ce côté fragmenté que Xavier a pu vous présenter avant notre présentation, c'est une source indéfinie de création. Et là, ce qu'on vous montre, ce n'est pas dans la rue parce que confinement oblige. Donc, on a été aussi obligé d'obliger. On y prend du plaisir, mais on ne pouvait pas aller en extérieur peindre à ce moment là. Et avec ces fragments, avec ces déchirures, l'idée, c'était bon, là, c'est des petits papiers. Mais un jour, on va sortir du confinement. On ne peut pas aller coller des papiers comme ça dans la rue. On ne peut pas déchirer des petits formats. Enfin, ça n'a aucun sens. Et on voulait continuer aussi à avoir ce travail sur les murs. Et donc, déjà, l'idée, c'était comment on arrive à reproduire ces petits formats sur plus grands. Toujours en gardant cette idée de déchirure qui, nous, prenait de plus en plus de sens. Et on avait trouvé, parce que le propre d'un artiste, c'est de trouver son style graphique, de trouver sa voix et ce qu'il veut dire. Et c'est compliqué. Et nous, on l'avait trouvé. On sentait qu'il y avait quelque chose, on prenait du plaisir et on sentait que cette façon de construire était intarissable. Et donc, on a eu l'idée de peindre sur des planches de bois et de venir casser ces planches de bois pour récupérer la fibre du bois et faire un semblant de déchirure, mais dans une matière un peu plus noble et un peu plus solide que peut avoir le papier. Le papier renforce cette idée de fragilité que le bois consolide le tout. Et donc là, ce que vous avez, c'est toujours le travail à deux avec les parties en noir et blanche et les parties en couleur. Mais cette fois, c'est sur du bois. Et donc, ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais toutes nos œuvres sont en épaisseur. C'est comme des bas-reliefs et tous les morceaux de bois, c'est du collage. Et elle crée un ensemble de morceaux de bois collés les unes sur les autres. Ça, d'ailleurs, c'est l'exposition où Xavier a découvert notre boulot. Et c'est là où on savait qu'on avait la technique maintenant, qu'on avait notre processus de création. On était connus pour les portraits. Vous avez vu la plupart des photos, c'est issu de photos de visages qu'on prend sur Internet, comme on a pu vous l'expliquer cette semaine. Et pour nous, le propre de la création, ce n'est pas de s'enfermer dans un schéma qu'on répète. C'est vraiment d'aller puiser dans des zones d'inconfort aussi pour toujours se remettre en question. Et c'est aussi ce qu'on essaye de refléter à travers notre art, à travers nos visuels. Donc là, c'est une expo qui a eu lieu à Paris en septembre dernier. Et donc, dans cette exposition, on a essayé de... C'était notre premier main event sur Paris. Et plutôt que d'assurer le coup, on s'est dit, on va aussi prendre une part de risque. Et on va proposer des choses que les gens n'ont jamais vues de notre travail. Et on va voir, en fait, leur réaction. Et comme on vous le disait, on est beaucoup dans l'échange aussi et dans le partage avec le public. Et donc, c'est vrai qu'on s'est nourri aussi de ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, ça nous aide énormément. On ne changera rien à notre façon de faire. Mais c'est toujours intéressant, en fait, de savoir ce que le public ressent. Et voilà. Donc là, je crois qu'il va me mettre des photos si tu changes de slide. Oui, mais du coup, cette expo-là, c'est aussi celle où on a décidé de présenter tout notre travail. C'est la première fois qu'on présentait tout notre travail sur l'idée du fragment. C'est-à-dire qu'on a fait des expos par le passé. Et par le passé, on exposait un peu tout. Et là, on a créé spécialement avec notre galerie pour cet événement-là. Et cet expo, on l'a appelé fragment parce qu'on savait que tout notre travail, que ça soit sur mur, sur papier, sur châssis bois, allait découler de ça. Avec cette idée des fragments et avec cette idée de consolider et de renforcer les fragilités. On a eu l'idée de faire cet expo-là aussi avec une discipline japonaise qui s'appelle le kintsugi. Et le kintsugi, en fait, c'est quand un pot est cassé, quand une céramique est cassée, plutôt que de venir recoller les morceaux et de cacher les failles et les fissures, ou alors même de jeter l'ensemble, c'est de mettre en valeur ces fêlures. Et il recolle le pot à l'aide de pattes d'or qui viennent repeindre en or et c'est sublimé les fêlures. Et on trouvait le symbole hyper beau et que ça résonnait énormément avec notre travail. Et donc, c'est ça, à travers le fragment qu'on essaye de donner, avec cet aspect noir et blanc, cet aspect couleur. Et comment on harmonise le chaos, comment on fait en sorte de créer avec l'existant, de créer à partir de la déconstruction et de pas juste jeter ou juste lisser la chose ou de réparer. C'est faire avec ce qui est cassé. Et ça ne veut pas dire que c'est cassé, qu'on doit jeter, qu'on doit tout arrêter. On a été connus énormément pour les portraits et on a voulu aussi sortir de cette zone de confort. On ne veut pas rentrer dans quelque chose trop simple pour nous. Enfin, trop simple. Il y a toujours moyen de créer, mais on raconte quelque chose à travers un portrait. Et après, on veut sortir de ça. On a voulu sortir de ça et on n'a pas voulu être enfermé dans un domaine pour lequel on nous connaissait. Donc, on a travaillé des portraits. On a travaillé des compositions anatomiques. On a composé des bouquets de fleurs et on a essayé de sortir de tout ça pour raconter encore bien d'autres choses. Et donc après, sur les prochaines slides, c'est aussi notre travail en extérieur que vous pourrez voir ici à l'ESSEC où là, il n'y a pas ce jeu de superposition d'un point de vue technique. C'est faisable, mais beaucoup plus compliqué. Parce qu'on rentre vraiment dans des chantiers type BTP. Donc là, on fait des trompe-l'œil. On garde cet esprit de fragmentation. Ce projet-là, j'en ai parlé cette semaine à un groupe d'étudiants qui nous demandait quel projet nous a le plus parlé. Et j'avais répondu le projet qui est à Duny, donc dans le 93, où en fait, ça nous permet toujours de rencontrer et de faire aussi un lien avec l'humain, avec le social. C'est un exemple parfait. C'est un projet qu'on a mené avec des jeunes de quartier, des jeunes femmes de 14-15 ans. Et le sujet de ce mur, c'était la place de la femme dans l'espace urbain et la mise en valeur de la femme dans l'espace urbain. Et donc, c'est ces gamines qu'on choisit, on leur a demandé quel est le symbole pour vous du combat féminin aujourd'hui. Elles ont répondu Malala, qui était le prix Nobel de la paix 2015, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment un symbole de révolte et de détermination pour les femmes. Elle a été victime d'un attentat auquel elle a survécu. Elle se bat pour l'éducation des femmes dans son pays. Et donc, nous, on a mis en place cette maquette. C'est les élèves qui ont fait la maquette avec nous et qui nous ont aidés à faire ce mur qui est très symbolique et qui permet aussi de faire vivre des projets bien plus au-delà que notre simple passion. Donc voilà, on a mis d'autres exemples de murs. Maintenant, on essaye de traverser la France et l'Europe à travers des festivals qui se démultiplient de plus en plus. C'est vrai que le street art est à la mode, on va le dire. C'est un mouvement qui ne fait que grandir avec de plus en plus d'ampleur et de fascination. Ça fait vivre en fait les villes. Surtout en France, on voit beaucoup de villages et de villes qui commencent à créer leur propre festival parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a tout un système économique qui suit ce genre de prestations. Il y a tout un tourisme maintenant qui se crée. Et donc c'est vrai qu'on essaye d'apporter notre touche et de faire vivre ces lieux de culture. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et là, on va arriver sur le mur. On va essayer de vous expliquer très rapidement le mur qu'on a fait au sein de votre école. Donc on part toujours, comme on vous l'a expliqué, de maquettes de papier. Donc c'est ces portraits-là qu'on a représentés. Et en fait, on a choisi le mur parmi sept murs que Xavier et toute l'équipe nous ont proposés. On a pris ce mur-là parce que, comme on l'expliquait, c'est un lieu de passage d'après ce qu'on avait compris. Et on avait envie de créer autour de cet espace quelque chose qui nous parle. Donc on a représenté quatre visages de la même personne, de la même femme, qui regardent dans des horizons différents. On l'a appelé « Je ne suivrai pas le vent ». Et en fait, on choisit toujours le titre à la fin. On s'est posé avec Mehdi hier soir et ce matin encore, on y est retourné. Et en fait, moi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à l'image d'une girouette en haut d'un clocher qui n'a pas le choix. Elle subit la météo, elle subit le vent. Elle est tout le temps en rotation. Et nous, on voulait aller faire un pied de nez à ça. C'est-à-dire que vous soyez étudiant, que vous soyez professeur ou salarié de l'école, on a toujours le choix. Il suffit de se poser les questions, de prendre le temps de s'écouter. Et nous, c'est autour de ça qu'on axe notre travail, l'introspection, la remise en question. Et donc, voilà. Et il y avait aussi l'idée de choix qui était très présente. C'est-à-dire que ce lieu-là, en fait, de ce qu'on nous a dit, c'est un lieu qui est devenu un lieu de passage. Et on l'a vu en peignant, on a rencontré pas mal de monde rentrer, sortir, passer. Et on trouvait ça intéressant de représenter quatre visages regardant dans une direction différente. Et pour nous, ça symbolise le moment où le choix est encore possible. Et ce moment-là, il est hyper puissant parce qu'on n'a pas encore d'enfermement. On n'est pas enfermé dans une direction choisie. Donc, le choix des possibles est encore possible, sauf qu'il se doit d'être éphémère. On ne peut pas rester dans cette indécision-là, ad vitam aeternam. Et c'est toute la nuance qu'il y a entre la puissance du moment et en même temps son côté éphémère. Et je pense que c'est propre à l'art aussi, le côté éphémère, surtout dans la rue. On fait les choses, on s'investit et finalement, ça ne dure qu'un temps, mais on espère que le message reste derrière. Et on vous laissera regarder, mais il y a deux visages dans cette fresque qui vous suivent, en fait, peu importe où vous êtes, comme un symbole. Comme s'il y a forcément un moment où il faudra choisir sa direction. Et on vous laissera vous balader devant la fresque et essayer de voir lesquels c'est. Pour clôturer cette présentation, il y a un élève qui doit être dans la salle qui nous a posé une question. La question, c'était pour vous, est-ce que le plus important, c'est le processus de création ou la finalité de l'œuvre ? Mais dit, tu es en train de prendre. Moi, j'ai répondu spontanément que le processus donnait tout son sens à une œuvre artistique. Et comme on le disait, on se nourrit de vos échanges, donc on en a discuté après. Et nous, on avait une question, on est resté sur une question. On s'est demandé si le processus de création avait une fin et ce qui devait avoir une fin. On sait que la création a un début, mais on pense qu'en fait, on peut toujours faire mieux. On peut toujours créer et on peut toujours aller au-delà des limites qu'on se fixe. Et si on crée avec pour seul but la finalité, je pense qu'on s'est perdu. Parce que c'est ça, parce que vous l'avez vu, on nous a posé la question du titre de l'œuvre avant même qu'on l'ait finie. On ne le savait pas, en fait. On l'a trouvé avec ces échanges-là avec vous, avec ce qu'il en est ressorti, avec ce qu'on a vécu. Et comme le dit mon frère, c'est hyper important de ne pas perdre ça de vue et de penser à la création au moment et pas à la finalité. Parce qu'on crée pour ça, pour la recherche et pas pour la finalité. Merci à tous. On peut les applaudir très chaleureusement. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci infiniment du cadeau que vous nous faites, de rester sur nos murs. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.